Tu es un produit défectueux qui ne peut même pas avoir d'enfant, alors nous divorçons. Je prendrai la maison et la voiture aussi. Samuel a raison. Tu ne fais plus partie de notre famille. Tu peux retourner chez tes parents ou faire ce que tu veux. Samuel et Hazel me crachent dessus avec un sourire grossier. Leur sourire tordu se ressemblait tellement que j'ai réalisé qu'ils étaient vraiment mère et fils. Jusqu'à présent, ces gens m'avaient traité comme une servante. Ils m'ont manipulé à leur convenance pendant des années, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils trouvent une nouvelle épouse pour Samuel et qu'ils me poussent à divorcer. Je suis consterné par mon manque de jugement, car je n'ai pas réalisé à quel point ils étaient égoïstes. Si j'avais su qu'ils étaient comme ça, je ne l'aurais jamais épousé. Bien que j'ai fait une erreur cruciale dans ma vie, je ne referai pas la même erreur. Avec cette résolution dans mon cœur, j'ai regardé Samuel et Hazel droit dans les yeux et j'ai lentement commencé à parler. Je m'appelle Harper, une femme au foyer de 37 ans. Je travaille pour une entreprise classique et j'ai aussi un travail annexe. J'ai rencontré mon mari Samuel il y a 12 ans. A l'époque, je travaillais pour une autre entreprise et j'ai rencontré Samuel lorsqu'il est venu faire une présentation commerciale. Samuel était très charmant à l'époque et je suis rapidement tombée amoureuse de lui, ce qui nous a amenés à sortir ensemble. Notre relation a évolué rapidement et nous nous sommes mariés. Cependant, mes parents s'opposaient à notre mariage. L'entreprise de Samuel avait une très mauvaise réputation et mon père, qui travaillait dans le même secteur, avait entendu de mauvaises rumeurs. Il m'a dit, cette entreprise va bientôt faire faillite et tu auras du mal à l'épouser. Mais plus il s'y opposait, plus je m'entêtais, ignorant les souhaits de mes parents et épousant Samuel. Malheureusement, la prédiction de mon père s'est réalisée. Peu de temps après notre mariage, l'entreprise de Samuel a fait faillite. Bien que Samuel ait voulu que je quitte mon emploi, j'ai rapidement repris le travail pour subvenir à ses besoins pendant qu'il était au chômage. Désolé, Harper. Je trouverai bientôt un emploi. D'accord, j'ai compris. Je ferai de mon mieux d'ici là. Comme promis, Samuel trouve un autre emploi, mais cette entreprise est elle aussi exploitée, et Samuel démissionne peu après. Il continue à passer d'un emploi à l'autre. Malgré tout, nous avons réussi à construire une maison, pensant que nous avions enfin trouvé notre foyer pour toujours. Mais cela n'a pas duré longtemps. Les parents de Samuel ont emménagé avec nous, nous obligeant pratiquement à vivre ensemble. À partir de ce moment-là, la vie a été horrible. Mon beau-père était presque inexistant, il ne posait donc pas trop de problèmes. Par contre, Hazel, ma belle-mère, était pleine de commentaires sarcastiques. Et, Harper, il reste de la poussière ici. Il reste de la poussière ici. Tu fais ça délibérément, sachant que j'ai des allergies ? Je suis désolé, Hazel. Je vais nettoyer tout de suite. Au début, les parents de Samuel se tiennent tranquilles. Mais peu à peu, ils révèlent leur vraie nature et me traitent comme une bonne. Après la faillite de l'entreprise de Samuel, notre vie est devenue instable, alors j'ai continué à travailler. Cependant, ma belle-famille ne comprenait pas que je contribuais aux finances du ménage et pensait que mon travail n'était qu'une activité secondaire à temps partiel. Samuel travaille si dur à l'extérieur, mais vous ne faites que des travaux ménagers bâclés. Hazel se plaignant constamment, ma taille n'a fait qu'augmenter. Peut-être influencée par elle, Samuel s'est mis à me mépriser progressivement. Et, tu ne t'es pas un peu relâchée ces derniers temps ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller travailler, mais si tu dois jongler avec les deux ? Il faut que tu fasses du bon travail et que tu t'occupes bien des tâches ménagères. Je suis désolée. Le gentil Samuel avait complètement disparu, et lui aussi a commencé à me traiter comme une servante. Quant à mon beau-père, peu de temps après avoir emménagé, son mode de vie malsain l'a rattrapé et il s'est effondré, nécessitant des soins. Naturellement, j'étais également responsable de ses soins. Hazel s'est débarrassée de cette responsabilité sur moi et a passé son temps à faire ce qui lui plaisait. Je me suis débrouillée avec l'aide du sida et des services d'aide à domicile. Mais un jour, alors que j'étais sortie faire quelques courses, mon beau-père est décédé. Le médecin a dit que c'était son heure, mais Hazel m'a rendu responsable de sa mort. C'est arrivé parce que vous avez abandonné votre responsabilité de vous occuper de lui. À l'époque, j'étais tellement choquée d'avoir été témoin direct d'un décès que j'ai pris les paroles d'Hazel à cœur. Je croyais que c'était de ma faute si mon beau-père était mort et j'estimais que je devais expier ce péché. Convaincu de cela, j'ai commencé à faire tout ce que Hazel et Samuel me disaient à partir de ce moment-là. Mais récemment, il m'est arrivé de réfléchir. Est-ce vraiment ainsi que je devrais vivre ? J'ai épousé Samuel pour être heureuse. Mais je suis loin d'être heureuse en ce moment. Bien que je me sois interrogée sur ma place dans la vie, j'étais trop occupée pour avoir l'énergie d'améliorer les choses et je me contentais de suivre le mouvement. Un jour, après avoir terminé mon travail et en rentrant chez moi, je suis passée devant une petite boutique et j'ai vu une paire de chaussures qui a attiré mon attention. J'avais déjà remarqué ce magasin, mais je n'avais jamais rien acheté parce que mon argent de poche était limité. Cependant, je n'ai pas pu détacher mon regard des chaussures exposées dans la vitrine. Je les ai achetées. Avant même de m'en rendre compte, j'avais acheté les chaussures. J'ai utilisé mes économies et j'ai dû le cacher à Samuel et Hazel. Ils voyaient même d'un mauvais œil que j'achète des chaussettes. Les chaussures que j'ai achetées cette fois-ci étaient assez chères. S'ils la prenaient, je ne pouvais pas imaginer ce qu'ils diraient, alors j'ai caché les chaussures au fond de leur boîte et je me suis dépêché de les rangers au fond de l'armoire après être rentré à la maison. Je devrais garder ces chaussures pour une occasion spéciale. Je devrais peut-être renouer avec mes amis de l'école. J'avais oublié à quel point l'achat de nouvelles chaussures pouvait être stimulant. J'étais tellement enfermée dans cette maison que je ne pouvais même pas acheter des chaussettes librement. Bien que j'aie ressenti une certaine inquiétude à l'idée de faire quelque chose d'audacieux et l'excitation de porter de nouvelles chaussures, mon cœur s'est emballé. Si je dois sortir, je dois obtenir leur permission. Ce ne sera pas facile, mais je me suis dit que je me débrouillerai. J'ai passé les jours suivants à me sentir mieux. Mais un soir, épuisé par le travail, je suis rentré chez moi. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Hazel qui essayait d'enfoncer son pied dans mes nouvelles chaussures. « Qu'est-ce que tu fais ? » « Qu'est-ce que tu fais ? » Ai-je crié, surpris, et Hazel a eu l'air légèrement effrayé. Mais Hazel a vite retrouvé son sourire méchant habituel. « Qu'est-ce que je fais ? » « J'essaie ces nouvelles chaussures. » « Quand es-tu devenue si importante que tu puisses t'acheter des chaussures aussi chiques ? » « Ces chaussures me vont mieux que tes pauvres pieds. » « Alors, je vais les prendre. » Hazel m'a regardé avec un sourire en coin alors que j'étais en état de choc, mais son sourire méchant s'est rapidement transformé en un air enfronnier. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ces chaussures ? » « Elles ne me vont pas du tout. » « Je n'aime pas dire ça, mais Hazel est assez voluptueuse. » « Naturellement, ses pieds sont tout aussi grands. » « Il n'est donc pas étonnant que mes chaussures ne lui aillent pas. » « Cependant, Hazel a blâmé les chaussures pour le problème de taille et est devenue furieuse. » « Je n'en veux pas ! » cria-t-elle en jetant brutalement les chaussures sur le sol. « Ce faisant, les chaussures se sont salies et certaines décorations se sont détachées. » « Jetez ces ordures. » « En entendant les cris hystériques de Hazel, j'ai doucement ramassé les chaussures. » « Si je les répare, je pourrais peut-être encore les porter. » « La saleté s'enlèvera probablement aussi. » « J'ai serré les chaussures en lambeaux contre moi, en luttant contre les larmes. » « J'ai remis les chaussures dans le placard et j'ai attendu que Samuel rentre à la maison. » « Ce qui s'était passé aujourd'hui était trop horrible. » « J'ai décidé de parler de Hazel à Samuel et j'ai attendu qu'il rentre à la maison, tard comme d'habitude. » « Je suis tellement fatiguée. » « Sans même un salut, Samuel soupire en entrant. » « Retenant mes mains tremblantes, je lui parle. » « Samuel, écoute. » « Hazel a essayé de mettre mes chaussures sans me demander mon avis. » « Hein ? » « Et alors ? » « Vous êtes toutes les deux des femmes, alors où est le problème ? » « Il ne s'agit pas de ça. » « J'ai essayé d'expliquer davantage, mais Samuel m'a coupé la parole d'une voix irritée. » « Tant, tu as acheté des chaussures ? » « Avec mon argent ? » « Sans me demander mon avis ? » « Sa réponse inattendue me laisse momentanément sans voix. » « Saisissant l'occasion, Samuel m'a réprimandé. » « Toi qui gagnes à peine de l'argent, tu as utilisé mon argent pour acheter des chaussures sans même m'en parler. » « C'est mon argent durement gagné. » « D'habitude, tu devrais au moins demander, non ? » « Qu'est-ce qui t'a pris ? » « Et maintenant tu te plains que ma mère les ait portés ? » « Pour qui te prends-tu ? » « Bien que Samuel ait dit que nous ne pouvions pas survivre avec ces seuls revenus. » « Ce n'est qu'avec mes revenus que Hazel et Samuel peuvent manger. » « Lorsque nous nous sommes mariés, j'ai expliqué à Samuel les dépenses du ménage. » « Avec Hazel en plus ? » « Il devrait savoir que nous ne pouvons pas nous en sortir avec ces seuls revenus. » « Mais au fil des ans, Samuel semble l'avoir complètement oublié. » « J'ai utilisé mes économies pour les acheter. » 1. Tes économies ne représentent presque rien. Tu ne gagnes presque rien. L'incompréhension totale de Samuel m'a irritée, et avant même de m'en rendre compte, j'ai répliqué. « Toi-même, tu ne gagnes presque rien. » J'avais l'intention de le dire à voix basse, mais Samuel semblait l'entendre clairement. « Répète ça ! » Cria-t-il, puis il me lança son sac. Heureusement, il m'a manqué et a heurté le mur. Mais la scène était si violente que je me suis figée de peur et de choc. « Ne me réponds plus jamais comme ça ! » Il a crié et est parti en claquant la porte derrière lui. « C'est horrible. » « Qu'est-ce que je vais faire ? » Je n'avais jamais répondu à Samuel auparavant et j'avais toujours été docile. C'était sa réponse à mon défi. « Que dois-je faire maintenant ? » J'ai essuyé les larmes qui commençaient à couler avec ma manche. Les larmes ont continué à couler, et je n'ai pas pu les arrêter pendant un certain temps. Après cet incident choquant, je suis tombée malade. J'ai réussi à aller travailler, mais j'ai dû avoir l'air bien pâle, car mes collègues l'ont remarqué et m'ont suggéré de partir plus tôt. Je me sens tellement fatiguée. Traînant mes pieds lourds, je me dirige vers la porte d'entrée. Avant que je ne la touche, la porte s'est brusquement ouverte, me faisant sursauter. La personne qui l'ouvrait était une femme inconnue. « Qu'est-ce que c'est ? » « Qui êtes-vous ? » Je me suis rédit, pensant qu'il s'agissait d'une cambrioleuse. Mais la femme m'a simplement regardé de haut en bas, a reniflé et s'est éloigné d'un air suffisant. Puis elle est partie sans rien dire. « Pourquoi êtes-vous ici ? » Alors que je restais bouche bée, Samuel est apparu à l'intérieur. L'air surpris. Le travail actuel de Samuel consiste principalement à travailler de nuit. Il n'était donc pas rare qu'il soit à la maison pendant la journée, mais je l'ai regardé froidement. « Samuel, qui était-ce à l'instant ? » « Euh, qu'est-ce que je peux dire ? » Samuel a commencé à chercher ces mots, et mon visage s'est déformé de colère quand j'ai compris. « C'était ta maîtresse ? » Lorsque j'ai posé cette question sans détour, les yeux de Samuel se sont écarquillés. Derrière lui, Hazel a jeté un coup d'œil et a pris la parole à la place de Samuel qui s'agitait. « C'était la future femme de Samuel. » « Quoi ? » « Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper une voix stupide. » « Qu'est-ce que Hazel vient de dire ? » Voyant mes yeux écarquillés, Hazel a froncé les sourcils d'un air désagréable. « Vous n'avez pas encore eu d'enfant. » « Samuel a donc trouvé quelqu'un de nouveau pour Marie. » « Elle est plus jeune et semble plus compétente que toi. » « Tu veux bien te dépêcher de divorcer ? » Je regarde Samuel avec incrédulité, mais avec l'aide d'Hazel, il semble s'enardir. La panique qu'il avait ressentie auparavant avait disparu, et il gonflait maintenant sa poitrine avec arrogance en disant, « Je l'ai rencontré à une fête. » « Je l'ai rencontré à une fête. » « Elle m'a dit qu'elle m'aimait bien. » « Quand je lui ai dit que j'étais mariée, elle a dit qu'elle attendrait que je divorce. » « C'est une fille si gentille. » En voyant mon expression stupéfaite, Samuel a pris de l'assurance et il a sorti une énormité. « Je divorce de toi, aussi défectueuse que tu sois de ne pas pouvoir avoir d'enfant. » « Je prends aussi la maison et la voiture. » « Samuel a raison. » « Tu ne fais plus partie de notre famille. » « Retourne chez tes parents ou fais ce que tu veux. » Hazelran chérit, riant méchamment aux côtés de Samuel. « Ils m'ont toujours traité comme une servante. » « Ils m'ont manipulé pendant des années pour leur convenance. » « Mais je n'avais jamais imaginé qu'ils trouveraient un nouveau partenaire pour Samuel et exigeraient le divorce. » « Ils pensaient probablement que je me plierais docilement à leurs exigences, comme toujours. » « Je n'avais pensé qu'ils puissent être aussi égoïstes. » « Je suis dégoûtée par mon manque de jugement. » « Si j'avais su qu'ils étaient comme ça, je ne l'aurais jamais épousé. » « J'ai fait une terrible erreur dans une décision cruciale de ma vie. » « Mais à partir de maintenant, je ne ferai plus la même erreur. » « Avec cette détermination, j'ai regardé Samuel et Hazel en face et j'ai parlé lentement. » « D'accord. » « Attends un peu. » Leurs visages ont été surpris par ma réponse. Les laissant derrière moi, je me dirigeais rapidement vers la mairie. « Je suis content d'être rentré le matin aujourd'hui. » « Pensez-je, étrangement calme. » « Tu as dit que tu voulais divorcer, n'est-ce pas ? » « Très bien, voici les papiers du divorce. » « Après avoir rempli les documents nécessaires à la mairie, je les ai remis à Samuel, qui était tranquillement assis dans le salon. » « Tu es sérieux ? » « Bien sûr, je suis sérieux. » « C'est toi qui as dit que tu voulais divorcer, n'est-ce pas ? » Ignorant l'étonnement de Samuel, j'ai rapidement préparé mes affaires. Comme je n'avais pas beaucoup d'objets personnels au départ, j'ai fini de les emballer en un rien de temps. Je n'ai pas oublié de prendre les chaussures que j'avais cachées au fond du placard. Dépêchez-vous de remplir les documents nécessaires. Je vais les déposer à la mairie tout de suite, ai-je dit à Samuel pour qu'ils remplissent les papiers. Après avoir soigneusement vérifié les papiers du divorce, j'ai souri avec éclat à Samuel et Hazel, toujours abasourdis. « Eh bien, prenez soin de vous. » Ils n'ont pu que me regarder partir d'un air stupide. Après cela, j'ai séjourné dans un hôtel près de mon bureau. En réfléchissant, je me suis rendu compte que je n'avais pas eu de temps seul depuis mon mariage. Et j'ai savouré ce rare sentiment de liberté. J'ai profité de mon temps libre et je suis allé travailler comme d'habitude le lendemain. Même au travail, Samuel n'a cessé de m'appeler. J'étais occupé et je n'avais pas le temps de m'occuper de mon désormais ex-mari. J'ai ignoré ces appels jusqu'à mon retour à l'hôtel le soir, mais avec ces appels incessants, mon téléphone était presque inutilisable, alors j'ai soupiré et j'ai finalement répondu. Je soupire et réponds enfin, enfin. « Pourquoi ma voiture a-t-elle disparu ? » « J'avais prévu d'emmener mon nouveau partenaire faire un tour aujourd'hui. » « Tu as dû la prendre. » La voix de Samuel était presque larmoyante lorsqu'il a crié. « Grâce à toi, ma nouvelle compagne est totalement déçue par moi. » Elle attendait avec impatience cette balade en voiture. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » Il semblait que sa nouvelle partenaire était désillusionnée, et il pleurait à moitié sous le choc. J'étais tellement exaspérée par son égoïsme que je me suis surpris à regarder le plafond. Samuel n'avait manifestement rien compris à ce stade. J'ai donc décidé de le confronter à la réalité. « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Cette voiture est à moi. » « 1. Qu'est-ce que tu dis ? » « Cette voiture est à moi. » « Tu l'as volée, espèce de voleur. » Il a essayé de me mordre, mais mes gros soupirs l'ont arrêté. « Écoute, cette voiture est immatriculée à mon nom, d'accord ? » « Je l'ai payé, j'ai payé la taxe sur les véhicules et je me suis occupé de toutes les inspections. » « Tu l'as juste emprunté sans rien demander. » « Tu comprends ? » Je n'avais jamais tenu tête à Samuel de la sorte. Il a donc été choqué par mon assurance soudaine. Pourtant, il a bégayé et a essayé d'argumenter. « Tu n'as pas pu payer autant d'argent ? » « Alors, est-ce que tu as payé pour toutes ces choses ? » « Tu te souviens avoir payé ? » « Tu n'as pas utilisé mon argent sans me le dire ? » « À ce moment-là, je me suis demandé pourquoi j'avais épousé un idiot aussi désespéré et je me suis senti exaspéré contre moi-même. » Il supposait que je m'occupais de toute la paperasserie compliquée et dépensais l'argent de son portefeuille sans même vérifier. J'avais presque envie de me prendre la tête dans les mains, me demandant s'il s'agissait vraiment d'un adulte. « Alors vérifie ton compte. » « Les frais d'inspection et les taxes sur la voiture ont-ils été payés sur ton compte ? » « Bien sûr que non, c'est moi qui ai tout payé. » « Ce n'est pas possible que tu aies payé autant d'argent. » « Vous ne connaissez pas mon patrimoine ? » « J'ai une valeur nette de 38 millions de dollars. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Samuel a laissé échapper un son abasourdi, alors j'ai patiemment expliqué. « Mon père a hérité de plusieurs propriétés de mon grand-père et les a gérés avec succès. » « Il s'occupait de gestion immobilière et d'investissement en actions. » « Il m'a transmis une partie de ses biens. » « Apparemment, j'ai hérité du talent de mon père pour la gestion d'actifs et j'ai fait fructifier mon patrimoine grâce à ses biens et à ses actions. » « Mon activité secondaire consiste à gérer mon patrimoine. » « D'ailleurs, mon père m'a donné ses biens avant que je ne me marie. » « Et mon père, qui s'opposait à mon mariage avec Samuel, m'a toujours mis en garde, ne lui parle jamais de tes biens. » « Ne lui parle jamais de tes biens. » « Même si je me suis rebellée contre mon père en épousant Samuel, j'ai écouté ce conseil. » « C'était peut-être une intuition. » « Si j'avais révélé mes biens à Samuel, Hazel et lui m'auraient peut-être tout pris. » « Grâce au conseil de mon père, j'ai pu divorcer rapidement. » « Je ne remercierai jamais assez mon père. » « D'ailleurs, mon père et moi nous sommes réconciliés quelques temps après le mariage. » « Ma mère s'est également inquiétée pour moi pendant tout ce temps. » « Ils seront peut-être déçus d'apprendre que je suis divorcée. » « Mais je n'en pouvais plus et je pense qu'ils comprendront si je leur explique. » « 38 millions de dollars. » « C'est pas possible. » « Tu ne peux pas avoir autant d'argent. » « Je comprends que tu aies du mal à y croire. » « Eh bien, tu n'es pas obligé d'y croire. » Je poursuis en informant Samuel d'un autre fait. « Oh, et au fait, la maison dans laquelle Hazel et toi vivaient est aussi la mienne. » « Il faut que tu déménages bientôt. » « J'ai l'intention de la vendre. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « C'est ma maison. » « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Tu as perdu la tête ? » « J'ai failli dire que c'était lui qui avait perdu la tête, mais je me suis retenue. » « Je disputer avec Samuel maintenant serait une perte de temps. » « J'ai donc commencé à démolir ces affirmations une à une. » « Qu'est-ce que tu racontes ? » « J'ai acheté la maison et j'ai payé l'hypothèque. » « Vous n'avez jamais participé à aucune réunion avec le constructeur de la maison, l'agent immobilier ou la banque pour le prêt hypothécaire. » « J'ai effectué toutes les démarches moi-même et j'ai tout payé sur mon compte. » « Lors de la construction de la maison, Samuel avait prétexté son travail pour me laisser tout faire. » « Grâce à cela, j'ai pu construire la maison à ma guise, mais elle est maintenant remplie de mauvais souvenirs. » « J'ai donc décidé de vendre la maison après le divorce. » « Malgré mes explications, Samuel, toujours paniqué, refuse d'en prendre acte. » « Non, ce n'est pas bien. » « Cette maison est à moi. » « Alors, est-ce que les versements hypothécaires sortent de ton compte tous les mois ? » « Vérifiez votre compte bancaire. » « Si un prêt hypothécaire avait été payé sur votre compte, vos économies auraient été épuisées depuis longtemps. » « Lorsque nous avons racheté la maison, j'ai expliqué à Samuel que la maison et le terrain étaient à mon nom et que je payais la totalité de l'hypothèque. » « Il a dit qu'il comprenait, mais il semble que ce n'était que des paroles en l'air. » « Après avoir vécu dans cette maison pendant des années, il a dû finir par croire qu'elle lui appartenait. » « C'est difficile à croire pour un adulte, mais étant donné qu'il pensait que ma voiture était la sienne, j'avais probablement raison. » « Mais même si c'est la tienne, je vis ici maintenant. » « Vous ne pouvez pas mettre votre famille à la porte et vendre la maison. » « Ce n'est pas autorisé. » « Écoute, tu peux arrêter de m'exaspérer ? » « J'ai déposé les papiers du divorce hier. » « Nous sommes des étrangers maintenant. » « Ce n'est pas normal qu'un étranger vive dans une maison qui est à mon nom, non ? » « Quoi ? » « Tu as vraiment déposé les papiers du divorce ? » « Tu as amené une femme inconnue dans ma maison et tu as dit que tu voulais divorcer, et maintenant tu es surpris ? » « Tu as oublié ce que tu as fait ? » « C'était hier. » « Je démonte une à une les affirmations absurdes de Samuel. » « Soyons clairs. » « Je ne me soucie pas du tout de toi. » « Pour moi, tu n'es qu'une personne ennuyeuse qui vit dans ma maison et qui fait des appels égoïstes. » « Tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, mais tu agis comme si tu subvenais seul aux besoins de la famille. » « Tu me traites comme si j'étais inutile et tu me trompes. » « Pour qui te prends-tu ? » « Je suis en partie responsable d'être toujours d'accord avec ce que tu dis, mais ce que tu m'as fait est impardonnable. » « Je ne te pardonnerai jamais d'avoir essayé de me faire du mal. » Après avoir enfin prononcé un refus aussi fort, Samuel semble comprendre sa position. J'ai entendu des sanglots pitoyables à l'autre bout du fil. Alors que je pensais qu'il avait compris et qu'il allait raccrocher, Samuel a dit quelque chose de choquant. « Elle est enceinte. » « Quoi ? » « Enceinte ? » « Qui ? » « Ma nouvelle partenaire est enceinte. » « Si vous nous mettez dehors maintenant, il n'y aura pas que moi et ma mère. » « Ma nouvelle compagne et son enfant à naître souffriront aussi. » « Alors s'il vous plaît, ne nous faites pas quitter la maison. » Cette révélation inattendue m'a laissé momentanément sans voix. Puis je me suis ressaisie. J'ai soupiré et j'ai demandé à Samuel. « Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire ? » « Tu demandes à ton ex-femme de s'occuper de ta maîtresse et de son enfant à naître ? » « Tu ne trouves pas que c'est incroyablement égoïste ? » « Enfin, je veux dire, mais quand même, on ne peut pas abandonner une femme enceinte, non ? » Le ton de Samuel était devenu un peu plus vif. « Pensait-il vraiment pouvoir utiliser la grossesse de sa partenaire pour se sortir de cette situation ? » Mais il se trompait sur deux points. « Écoute, je me fiche que ta partenaire soit enceinte ou non. » « De plus, même si vous êtes mis à la porte, vous pouvez vivre ailleurs. » « Pas question. C'est trop dur. Ce n'est pas juste. » « As-tu oublié ce que tu m'as fait ? » « Comment peux-tu dire quelque chose d'aussi arrogant ? » « Tu devrais chercher et fronter dans le dictionnaire. » « De plus, es-tu sûr que l'enfant que porte ta partenaire est bien le tien ? » Samuel est resté silencieux pendant un moment. « Lorsqu'il a compris ce que je voulais dire, il s'est mis à crier de colère. » « Bien sûr, c'est le mien. » « Comment oses-tu dire une chose pareille ? » « Si nous avons divorcé, c'est parce que tu n'arrivais pas à tomber enceinte après toutes ces années. » « Tu dis ça parce que tu n'arrives pas à tomber enceinte toi-même. » « Non. Je n'ai aucun problème de fertilité. » « Quoi ? » « J'ai lâché la dernière bombe que j'avais gardée pour Samuel. » « Après notre mariage, j'ai passé un examen complet chez le gynécologue. » « Les résultats ont montré que j'ovulais normalement et que j'aurais pu tomber enceinte à tout moment. » « Le médecin a dit que c'était probablement un problème de votre côté. » « Je vous pose donc à nouveau la question, cet enfant est-il vraiment le vôtre ? » « Il est peut-être erroné de juger sur les apparences, mais la femme que Samuel a amenée dans la maison avait l'air plutôt tapas accent grave l'œil. » « Elle avait l'air de quelqu'un qui pourrait s'amuser. » « À ma deuxième question ? » « Samuel est resté silencieux pendant un moment. » « Il s'en doutait peut-être lui-même. » « Cette femme qui disait l'aimer avait probablement quelqu'un d'autre. » « C'est évident, car Samuel, soudain en pleine frénésie, tente désespérément de nier la réalité. » « Non, c'est un mensonge. » « Ce n'est absolument pas vrai. » « Je n'ai pas pu tomber enceinte. » « C'est impossible. » « Elle a dit qu'elle m'aimait bien. » « Ce bébé est définitivement le mien. » « Pourquoi ne pas aller à l'hôpital pour vous faire examiner et faire un test ADN après la naissance du bébé ? » « Pas question. » « Je ne ferai pas ça. » En écoutant les cris hystériques de Samuel, je commençais à en avoir assez. « C'est bon. » « Fais ce que tu veux. » « De toute façon, la voiture est à moi, et tu déménages de cette maison puisqu'elle est à moi aussi. » « S'il te plaît, attends. » « Harper, aide-moi. » « Tu demandes de l'aide à la mauvaise personne. » « Ton partenaire de liaison qui t'aime devrait être là pour toi. » « Et tu as aussi une mère centrée et exigeante. » « Juste pour être clair, je me fiche de ce qui va t'arriver à partir de maintenant. » « Que tu te fasses virer et que tu n'aies plus d'argent, ça ne me concerne pas. » « Alors ne m'appelle plus. » « Je me rends compte aujourd'hui que ta voix est vraiment irritante et désagréable. » « J'ai raccroché alors que Samuel était encore à court de mots. » « Puis j'ai immédiatement bloqué son numéro. » « Après cela, Samuel ne m'a plus contacté, mais c'est maintenant Hazel qui m'appelle. » « Elle a raconté n'importe quoi, mais voici l'essentiel. » « Comme je le soupçonnais, l'enfant n'était pas celui de Samuel. » « Sa compagne a pris Samuel pour cible parce qu'elle pensait qu'il avait une vie stable avec une maison et une voiture. » « C'est une vie stable, c'est grâce à moi qu'elle l'a eue, mais elle n'avait aucun moyen de le savoir. » « Lorsque Samuel l'a confronté à sa liaison, elle l'a largué sans vergogne et a disparu. » « S'il te plaît, reviens. » « Nous avons eu tort. » « Nous sommes vraiment désolés. » Appeler des Hazel au téléphone. Entendre la plaidoirie pitoyable et fausse d'Hazel au téléphone m'a fait rire aux éclats. « Désolée ? » « C'est toi qui m'as toujours traité de façon si horrible. » « C'est impossible. » « Accorde-moi une pause. » « Est-ce que tu comprends au moins le sens du mot désolé ? » « Tu devrais peut-être consulter un dictionnaire. » « Quoi ? » « Comment oses-tu, en tant qu'ancienne belle-fille, parler ainsi ? » « Tu vois, tu n'es pas du tout désolé, et je soupirais en voyant Hazel se dévoiler sous son vrai jour. » « Oh, et quitte la maison rapidement. » « J'ai un acheteur en vue. » « Attendez. » « S'il te plaît, ne nous mets pas dehors. » « Non. » « Si vous continuez à résister, j'engagerai un avocat. » « Si vous ne voulez pas, partez vite, » « ai-je prévenu avant de raccrocher et de bloquer rapidement le numéro de Hazel. » « Je devrais probablement remplacer ce téléphone, juste au cas où. » « Un nouveau modèle vient de sortir, c'est une bonne occasion. » « Comme j'étais déjà sorti, j'ai pensé à m'offrir un bon repas, et un sourire s'est naturellement dessiné sur mon visage. » « Par la suite, la maison s'est vendue sans problème. » « Samuel et Hazel ont fini par renoncer et ont déménagé. » « J'ai entendu dire qu'ils vivaient maintenant dans un appartement délabré qui est sur le point de s'effondrer. » « Le salaire de Samuel les limite probablement à cela. » « Il semble qu'ils aient du mal à mettre de la nourriture sur la table et qu'ils demandent de l'aide à leurs proches, mais personne ne veut les soutenir. » « Les proches racontent qu'ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient pour avoir chassé leur femme. » « J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles ils cherchaient des plantes sauvages et puisaient de l'eau dans les parcs publics, mais je ne sais pas si c'est vrai. » « Depuis l'appel d'Hazel, je n'ai ni parlé ni vu l'un ou l'autre, donc je ne sais pas exactement comment ils vivent maintenant. » « De toute façon, je ne me soucie pas de leur vie et je ne m'intéresse pas à eux. » « À moins que Samuel ne trouve un meilleur emploi. » « Il se dirige vers une vie de ruine. » « Quant à moi, je profite de ma vie de célibataire heureuse. » « Après le divorce, j'ai appelé mes parents pour le leur dire, mais j'ai attendu que la maison soit vendue pour leur rendre visite afin de leur présenter des excuses et un rapport en bonne et due forme. » « Ils n'ont pas été surpris par mon divorce, car ils s'attendaient à ce qu'il se produise un jour ou l'autre. » « Ils étaient heureux que j'aie suffisamment de biens et m'ont dit que cela ne les dérangeait pas que je reste célibataire. » « Cependant, un homme que j'ai rencontré récemment dans le cadre de mon travail semble vouloir se rapprocher de moi. » « Il ne m'a pas fait d'avances évidentes, mais je ne suis pas inconsciente au point de ne pas voir son intérêt. » « Compte tenu de ce qui s'est passé avec Samuel, je veux éviter de sortir avec lui pendant un certain temps. » « Cet homme est au courant de mon divorce et continue de s'intéresser à moi. » « Je pensais avoir renoncé au mariage, mais s'il tient vraiment à moi, je devrais peut-être envisager l'avenir sérieusement. » « Je souhaite également me remarier un jour, avoir des enfants et fonder une famille heureuse, si possible. » « Même si j'aurais aimé divorcer de Samuel plus tôt, il n'y a aucun moyen de rattraper le temps perdu. » « Désormais, tout ce que je peux faire, c'est faire des choix qui mènent à mon bonheur. » « Je pensais que se consacrer à son conjoint et à sa famille était la clé du bonheur. » « Mais je me trompais. » « J'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais je ne pense pas que ce soit du temps perdu, car j'ai acquis une expérience de vie précieuse. » « À partir de maintenant, je vais me donner la priorité et vivre ma vie. » « Je crois que c'est ce qui me conduira au vrai bonheur. » « Je crois que c'est ce qui me conduira au vrai bonheur. »